Hey ! J'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo mais cette fois ce sera pour des avis de lecture. Donc pour les avis de lecture je me suis dit qu'en faire tous les à peu près 3 livres que je lis je pense que ça devrait être assez long mais pas trop long non plus. Voilà donc on va voir, vous me direz en fin de vidéo dans les commentaires si vous voulez que je parle de plus de livres en même temps ou si le format avec 3 livres ça vous suffit. Voilà donc nous allons commencer par la théière anglaise de Nelly Buisson. Alors ici nous avons l'histoire de Marion qui retrouve dans le grenier de la maison familiale une théière. Voilà une théière anglaise. Elle se demande bien comment elle a pu atterrir ici alors que sa famille, ses ancêtres ou ça n'ont jamais été en Angleterre apparemment. Parce que voilà, ils n'ont jamais mis les pierres d'Angleterre. Et en plus elle date de 1939 la théière. Donc mystère. Et en ouvrant la théière, elle découvre un bijou d'une grande valeur. Et à partir de là, Marion va vouloir retrouver les ancêtres ou le propriétaire. Voilà. Mais elle pense plutôt que ce sera un ancêtre de la propriétaire qu'il faut qu'elle retrouve pour lui rendre la théière ainsi que le bijou. Voilà donc de là va s'en suivre une folle aventure où elle va embarquer sa meilleure amie avec elle. Et ça va être une folle aventure pleine de rencontres tout aussi sympathiques les unes que les autres. Et voilà bon à un moment il se passe un petit truc et tout aussi. Parce qu'il y a aussi un tout petit peu d'action. Mais vraiment tout petit peu. Mais sinon c'est vraiment beaucoup de la... Un livre assez complentatif. Comment j'ai dit là ? Contemplatif. Voilà. C'est mieux quand même ça. C'est un livre assez contemplatif du coup. Parce que... Bah en fait on a des descriptions. On voit... En fait on voit les paysages et tout qui nous sont décrits. On voit aussi les personnages décrits tout ça. C'est vraiment très bien fait. Alors par contre... Par contre... Il y a un petit quelque chose qui... Comment dire ? Aurait pu... Enfin ça aurait pu me déranger. Mais comme je l'ai lu presque d'une traite. Je dis bien presque parce que j'avais commencé la veille. Enfin le vendredi soir. Le vendredi soir parce que c'était le vendredi du Weekend d'Amil. Je l'ai lu le... J'ai commencé le vendredi soir et je l'ai fini le samedi matin. Voilà donc presque d'une traite. Parce que j'avais lu 60 pages le vendredi soir. Et du coup... Il me restait quand même pas mal de pages à lire le lendemain matin. Mais ce qui aurait pu me déranger c'est qu'il n'y a pas de chapitres en fait. Non non non. Il n'y a pas de chapitres. Alors de temps en temps nous avons des petites... Des petites étoiles comme ceci pour séparer. Voilà. D'un moment à un autre. Mais à part ça... C'est une histoire écrite d'une traite en fait. Sans chapitres sans rien. Et c'est juste un... Ce genre de livre sans chapitres ça a tendance à me déranger. Là étant donné en fait que je l'ai lu presque d'une traite. Ça ne m'a pas beaucoup dérangée en fait. Ça ne m'a pas dérangée plus que ça. Voilà. Mais je vous avertis. C'est... Il n'y a pas de chapitres. Voilà. Il y a juste là qu'il fait l'office de chapitre. Parce que c'est la première page. Et puis après tout s'enchaîne. Voilà. Et donc du coup il fait 190 pages. Voilà. Et oui je ne vous ai pas dit... Je suis une booktubeuse en carton. Mais je ne vous ai pas dit que c'est aux éditions Poche France Loisir. Voilà. Donc voilà. Cette histoire ça m'a... Elle m'a beaucoup touchée. Elle m'a beaucoup... Enfin elle m'a fait du bien en fait. Voilà. En fait je suis ressortie de cette lecture avec le sourire aux lèvres. Avec des envies de voyager. Bon après elle ne voyage pas bien loin non plus. Je ne vous dis pas où. Parce que... On garde la surprise. Quand même. Quoique... Est-ce que c'est dit ? Oui. Parce qu'en fait là où ça va l'amener en Alsace. Voilà. C'est marqué. Dans le résumé. Voilà. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Parce qu'après on les emmène un peu ailleurs et tout. Donc voilà. Mais ça m'a donné des petites envies comme ça. De voyager. Découvrir d'autres villes. Voilà. C'est... C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Malgré que oui. Il y a quand même quelque chose qui est assez... Comment dire ? Assez prévisible en fait. A la fin... Ouais. C'est à la fin. Il y a un dernier retournement. Entre guillemets. Retournement de situation. Mais bon. C'est... Assez prévisible. Voilà. Mais bon. Ça ne m'a pas... Pour le coup ça ne m'a pas vraiment dérangé. Parce que moi en fait dans cette histoire tout ce que j'ai aimé c'est le fait d'être avec les personnages. De suivre leur petite escapade. Leur petit voyage et tout. De suivre leur rencontre. Enfin voilà quoi. De découvrir d'autres personnages avec eux. D'autres paysages et tout. Enfin voilà. C'était vraiment super bien. Au top. Alors par contre si je parle 5 minutes à chaque livre. La vidéo va être longue. Alors après. Je vais vous parler. De Tu me manques. De Harlan Coben. Voilà. Bon je sais que pour ces deux là. Vous avez déjà eu mon avis. Dans le. Weekend d'Amil. Mais je me suis dit. Que refaire un petit point. Dans une vidéo à vie lecture. Je me suis dit que ça serait pas mal. Voilà. Donc vous me direz aussi ce que vous en pensez. Donc. Pour Tu me manques. De Harlan Coben. C'est un thriller. Un thriller. Il faut que je vous avertisse. C'est quand même assez sordide comme histoire. Vraiment. C'est. C'est quelque chose. Voilà. Donc ici. Nous suivons Kate. Qui est une inspectrice new-yorkaise. Et en fait. Tout va tourner autour d'elle. Voilà. Il y a deux enquêtes. Et les deux enquêtes vont tourner autour d'elle. Donc du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire. Ouais. Alors Kate. Alors déjà pour commencer. Son père est décédé. Il y a 18 ans. Il était tué. Il s'est fait assassiné. Et son fiancé disparaît soudainement. Peu de temps après. Comme ça. Il disparaît. Voilà. Voilà. Et en fait. L'enquête qu'elle va mener va lier la mort de son père et la disparition de son ex. Voilà. Parce que Jeff c'est son ex. Voilà. Parce que je ne vous ai pas précisé. Voilà. Tout simplement. Et mais à partir de là. On va suivre Kate du coup dans cette folle enquête. Qui en plus de ça. Son supérieur hiérarchique. Ne cautionne pas son enquête. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'elle retourne. Enfin oui. Qu'elle refasse une enquête par rapport à la mort de son père. Et tout ça. Il lui dit que ça ne sert à rien. Qu'on sait ce qui lui est arrivé. Et que voilà. On sait qu'il a été tué. Et puis par qui et tout. On sait que son mari est en prison. Tout ça. Et voilà. Pour lui. L'affaire est close. Il n'y a pas à chercher immédiat 14h. C'est fini. C'est tout. Sauf que Kate n'est pas de cet avis là. Pas du tout. Elle. Elle recherche la vérité. Parce qu'au fond d'elle. Elle n'est pas sûre que la vérité ait vraiment été révélée en fait. Voilà. Donc on va la suivre à travers ça. D'un autre point de vue. Enfin d'un autre côté. Kate va se faire aborder par un jeune homme. Je sais qu'il y a quel âge de jeune homme. On ne sait pas. On ne sait pas. Elle se fait aborder par un jeune homme. Qui dit que sa mère a disparu depuis quelques jours. Qu'il ne sait pas où elle est. Qu'elle ne lui a jamais donné de nouvelles depuis qu'elle est partie. Alors qu'elle aurait dû lui donner des nouvelles. Kate ne prend pas cette affaire au début très au sérieux. Vraiment. Elle ne prend pas ça très au sérieux. Elle l'enquête un petit peu pour essayer justement de rassurer ce jeune homme. Pour lui dire que bah. Sa mère est majeure. Elle a le droit de faire des petits escapades de quelques jours sans forcément le prévenir. Ou sans lui donner de nouvelles tout ça. Mais au fil de ces petites investigations qui pour elle ne mèneront à rien. Et bah. Elle découvre des choses de plus en plus bizarres. Et elle décide de mener l'enquête jusqu'au bout au final. Voilà. Un peu pour le speech. Je ne sais pas si c'est un très bon speech. Ce que je vous ai fait. Mais en tout cas. En tout cas. C'est l'histoire. Voilà. C'est ce qui va se passer au tout tout début de l'histoire. Alors. Parlons un peu de ce que j'en ai pensé. En fait. C'était une bonne lecture. C'est une bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié l'histoire et tout. J'ai beaucoup aimé aussi le style de l'auteur. Parce qu'en fait. L'auteur. Enfin au début quand on plonge dans l'histoire. On n'y comprend strictement rien. Mais vraiment on n'y comprend rien du tout. On est plongé dans l'histoire. On a le point de vue de Kate. Et le point de vue d'un monsieur. Enfin au début c'est un monsieur. Parce que voilà. Enfin bref. Et. On a deux points de vue. Donc du coup. Mais. On ne comprend rien. On ne sait pas en quoi les deux sont liés. On ne sait pas pourquoi. Elles seront liées. On ne comprend rien du tout. Tout ce qu'on sait c'est que ça tourne autour de Kate. De son père. Et de son ex. C'est tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait. Mais on ne comprend pas pourquoi les deux affaires sont liées. On ne comprend pas. Voilà. Et en fait au fur et à mesure. L'auteur nous. Au fil. Oui qu'on avance dans l'enquête. L'auteur nous. Nous fait découvrir. Des petits points et tout. Qui commencent à nous faire tilt. Là-haut. Qui commencent à nous faire tilt. Et nous dire. Peut-être que c'est ça qui les relie. Tout ça. Et puis au final. Ce n'est pas forcément ça. C'est autre chose. Enfin. Voilà. L'auteur nous fait un petit peu réfléchir. Nous fait un peu. Voilà. Nous fait. Nous fait réfléchir. Tout simplement. Nous fait aller dans des mauvais chemins. Enfin. Voilà. Mais. Ce que je n'ai pas trop aimé. C'est la construction du personnage de Kate. Je ne sais pas. Je n'ai pas aimé Kate. l'inspectrice. Je n'ai pas réussi à être attachée. Je n'ai pas réussi à m'attacher. Je ne sais plus parler. C'est fou. Bref. Je n'ai pas réussi à m'attacher à Kate. Par rapport à tout ce qui lui a arrivé. Parce que. C'est vrai. Elle n'a pas eu une vie facile. Mais. Je n'ai pas réussi à m'attacher. Malgré tout à ça. Enfin. Je ne sais pas. Non. Du tout. Mais alors. Non. Je ne sais pas pourquoi. Mais entre elle et moi. Le feeling. n'est pas passé du tout. Mais non. Mais bon. Je me suis dit. Bon. C'est tout. Ce n'est pas grave. Après tout. On ne peut pas. S'attacher à tous les personnages. Non plus. Mais je me suis dit. Étant donné que. La deuxième partie de l'histoire. Enfin. La deuxième enquête de l'histoire. M'intéresse fortement. Et bien. Je me suis dit. Je vais quand même aller au bout. Et puis. On verra bien. Mais. Même en étant allé jusqu'au bout. Kate. Et moi. Ce n'était pas une grande histoire d'amour. Voilà. C'est tout. C'est cap ça. Mais moi. C'est vraiment le point. Le point négatif. En fait. Parce que je n'ai pas réussi à m'attacher. Le personnage principal. Et. Le truc. C'est que aussi. C'est elle. Enfin. La plupart des points de vue. C'est le point de vue de Kate. En fait. On a beaucoup. 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 Du point de vue de Kate. Et c'est pour ça. Dans ces moments-là. Je m'ennuyais quand même un peu. J'avais hâte. De retourner. Du point de vue du monsieur. En fait. De savoir. De ce qui lui est arrivé. Pourquoi il atterrit. Dans la fameuse situation. Qu'on voit au tout début du livre. Non. Mais non. Enfin. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais franchement. Vous voulez un bon thriller. C'est un bon thriller. Quand même. Moi. Je vous le dis. Je. Voilà. Je n'ai peut-être pas aimé. Le personnage principal. Mais. C'est quand même un bon thriller. C'est assez. Oui. C'est assez sordide. Et tout. Mais. C'est un bon thriller. Ça. Ça vous tient. Ça vous tient en haleine. C'est. C'est là. Vous avez juste une envie. C'est de tourner les pages. Les pages. Les pages. Jusqu'à la fin. Non. Vraiment. C'est. Un très bon thriller. Que je conseille fortement. Si vous aimez. Les thrillers. Celui-là. Allez-y. Allez-y. Il est au top. Voilà. Hop. Et maintenant. Je vais vous parler d'un coup de cœur. Mais d'un gros. 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 Coup de cœur. À un souffle de ta voix. De Marine Yanzer. Ce roman. C'est une pépite. Une pépite. Je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict. Vraiment. C'est que ça a été. Waouh. 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 Voilà. Donc. Pour la petite histoire. En fait. Au début. Ce livre. Parce que ce livre. Je l'ai acheté. Déjà parce que sa couverture est sublime. Non mais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi je trouve la couverture sublime. Et ensuite. J'avais lu une phrase du résumé. Qui disait. Un matin. Sarah se réveille en pleine nature. Dans un lieu qu'elle ne connait pas. Son prénom. Pour seul souvenir. J'avais juste lu ça du résumé. Et ça m'avait convaincu à l'acheter. Et en fait. Je m'étais dit. Bah ça va être un thriller. Ou un histoire policier. Ou un truc comme ça. Quelque chose dans cette veine là. Mais alors. Quelle ne fut pas ma surprise. Quand non. Pas du tout. Ça n'a absolument rien. Rien à voir. Mais vraiment. Ça n'a rien à voir. J'étais choquée. Mais en bien. Parce que. Enfin voilà. C'était pas ce à quoi je pensais. Et. Ce qui arrive dans cette histoire. C'est encore mieux. Mais alors. Je ne vais pas vraiment vous raconter. Ce qui se passe dans cette histoire. Je ne vais pas vous faire de speech particulier. Parce que cette histoire. Elle. On la dévore beaucoup mieux. Quand on ne connait rien en fait. Moi je me suis plongée. Tout ce que je savais. C'est que Sarah allait se réveiller. En pleine nature. Sans savoir son prénom. Enfin. Sans rien savoir d'elle. Sauf son prénom justement. Voilà. Et. Et voilà. Et je me suis dit. Je lance toi dedans comme ça. Sans rien en savoir. Et franchement. C'était juste magnifique. J'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai pleuré. J'ai. J'étais émue. J'ai eu peur. J'étais en colère aussi. Quelquefois. C'est. Cette histoire m'a tenue aux tripes. Du début à la fin. Mais vraiment. Du début à la fin. Et. L'autrice. Aussi. A été très forte. Dans ce roman. Parce que. On a. Beaucoup. Enfin. On a quand même pas mal. Oui. Pas mal de descriptions. De paysages aussi. Et alors. Ces paysages. Ils sont ancrés dans ma tête. J'ai qu'une envie. C'est d'y aller en fait. D'aller dans ces endroits. De. D'aller dans le livre. T'as. Voilà. J'ai. L'autrice a été très forte. Sur ce point là aussi. C'est que. Elle a su me faire voyager. Vraiment. C'était. Waouh. 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 Je. Je ne peux que vous dire. D'y aller. De le commencer. Sans rien savoir. D'y aller comme ça. Et vous verrez. C'est. C'est juste une pépite. Ce livre a fait écho en moi. C'est. C'est fou. C'est fou. Je ne pensais pas autant. Mais si. C'était. Magnifique. Ce livre. Est juste. Magnifique. Et alors. C'est. Voilà. Je dois. Vous voyez. Je ne trouve même plus mes mots. Pour en parler. Parce que c'est tellement beau. Que. Que voilà. Je. 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 Je n'arrive plus. Voilà. J'ai tout dit. Là. Ça y est. Je suis arrivée à épuisement. D'adjectif. Pour. Pour décrire ce beau. Ce beau roman. Vraiment. Foncée. C'était une pépite. Une merveille. Donc voilà. Je vous ai parlé. Donc. De trois. De trois romans. Que j'ai lu. Ce mois-ci. Et j'espère que. Ce petit avis lecture. Vous aura plu. Et. Je vous mettrai. Dans les. Dans la barre d'infos. Le lien. Où vous pourrez retrouver les livres. Voilà. Je vous mettrai. Les liens. Les maisons d'édition. Tout ça. Comme ça. Si vous les voulez. Vous avez pu. Que y aller. J'ai envie de vous dire. Voilà. Et puis. Sur ce. Bah moi. Je vais vous laisser. Si la vidéo. Vous a plu. N'hésitez pas. A mettre un petit pouce en l'air. A liker. A commenter. Et puis. Bah. Je vous dis. A très vite. Pour de nouvelles vidéos. Bisous.